Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler des menus des Canon R dans le cas présent un R7 dans mon cas on est en train de regarder l'autofocus on a regardé dans l'épisode d'avant opération AF et là on va regarder zone AF donc je vous rappelle un autofocus c'est un système qui fait la mise au point à votre place simplement il faut lui donner des informations pour qu'il puisse faire la mise au point correctement une de premières informations que vous pouvez lui donner c'est où est ce qu'il faut faire la mise au point et ça c'est la zone AF donc on va regarder un peu tout ça ici vous avez la possibilité je vais rentrer dans le menu de dire soit je veux une mise au point dans une zone très précise d'accord soit je veux une mise au point dans une zone plus large c'est à dire un endroit et éventuellement regarde ce qu'il y a autour et je peux encore lui demander des zones qui sont encore plus large jusqu'à lui demander la totalité de l'écran d'accord partout il peut faire la mise au point donc on va regarder un peu ce truc là on va d'abord partir sur la petite zone très précise d'accord ça c'est le premier point pour l'exercice n'oubliez pas si vous voulez tester mettez pas tout en même temps ensemble donc on va rester en one shot on a désactivé la suivi du sujet on a sujet à détecter aucun détection de l'oeil désactivé également et changement de sujet suivi 0 d'accord donc là on va juste voir ce qu'il fait avec ce réglage donc là je lui ai dit je veux une toute petite zone où tu recherches la mise au point donc là très clairement si j'ai ma petite zone ici vous voyez que je peux promener avec mon joystick et je lui dis ici j'aimerais que tu fasses la mise au point ici d'accord j'appuie il fait la mise au point là très bien si je change et je vais sur ici le truc rouge je dis fais la mise au point là j'appuie il fait la mise au point là donc là vous voyez que je lui ai dit ok je veux la mise au point précisément à un endroit maintenant on va regarder ce qu'il fait si on lui dit bon fais la mise au point peu plus où tu veux d'accord donc là on va lui dire ben voilà imaginons fait la mise au point sur la totalité de l'écran ok puis on va refaire le même test d'accord et on va voir où il fait la mise au point donc j'appuie et vous voyez il a décidé de faire la mise au point là c'est la zone verte qui apparaît il dit ça pour moi c'est une zone intéressante pour faire la mise au point je fais la mise au point dessus pourquoi il fait la mise au point là parce qu'il considère que comme c'est plus près c'est plus intéressant et donc il va dire ça c'est bien et vous aurez beau appuyer vous n'arriverez pas à faire la mise au point sur votre pingouin puisque il veut faire la mise au point ici d'accord maintenant prenons une zone un peu plus petite qu'est ce qui se passe si on prend une zone plus petite on va prendre par exemple la zone qui est la zone ici la zone 3 une zone flexible d'accord quelle tête elle a cette zone on va regarder vous voyez que c'est une zone qu'on peut promener comme ça de bas en haut de l'écran donc si je vais en bas ici je lui dis fais la mise au point il prend toujours le truc rouge qui est d'ailleurs un adaptateur secteur pour le voyage d'accord il prend le truc rouge bien si je monte un peu il continue ici à prendre le truc rouge il dit le truc rouge pour moi c'est plus intéressant maintenant si je monte un peu et le truc rouge n'est plus dans la zone il va prendre le pingouin ok donc là lui il a fait un choix il a dit ok dans cette zone là pour moi ce qui est le plus intéressant c'est le pingouin par contre si je descends et je lui dis dans cette zone là pour lui c'est le rouge ok donc il faut comprendre un peu tout ça pour arriver à régler votre autofocus correctement parce que si vous laissez faire tout bah il va faire des choix d'accord et les choix c'est pas forcément ce que vous vouliez faire ensuite on a d'autres choses comme si on va si on va ici ce genre de choses les celles qui sont là d'accord là c'est une zone très précise là c'est sur un collimateur donc c'est un peu moins précis ça c'est tu prends un collimateur et un peu ce qu'il y a autour et là c'est tu prends un collimateur et un peu plus ce qu'il y a autour donc ces zones là elles vont être pratiques si vous avez le suivi de l'autofocus c'est que vos sujets ils bougent un peu d'accord ça ça peut être intéressant parce qu'avec cette zone là dès que vous allez bouger il va changer la mise au point il va pas la laisser au même endroit on va essayer de de mettre ça en oeuvre donc pour ça on va prendre la petite zone et on va choisir ici le cerveau puis on va faire la mise au point sur le pingouin d'accord donc je dis bah je veux la mise au point ici très bien et là je vais commencer à bouger d'accord je bouge je bouge je bouge et là ici il commence à faire la mise au point tout de suite sur le mur si je vais dans la partie sombre je suis même pas sûr qu'il arrivera à faire une mise au point hop là vous voyez il a du mal là il dit je sais plus quoi faire et ensuite je vais continuer à bouger à là il dit ah je peux refaire la mise au point ici sur l'ombre mais vous voyez qu'il a du mal et là ensuite si j'arrive sur le truc rouge ok il fait la mise au point sur le truc rouge donc vous voyez qu'avec une zone très précise bah le problème c'est que dans tout ce qui est transition il peut se planter il peut très bien ne pas y arriver d'accord donc ça c'est les zones très précises on va essayer d'utiliser une zone qui est moins précise d'accord et on va alors on est toujours en cerveau et la zone à f ici je veux dire prends moi à une zone et un peu ce qu'il ya autour d'accord c'est un peu c'est un peu l'idée donc là je repars là je suis sur mon pingouin très bien donc là j'ai la mise au point sur le pingouin maintenant je vais aller là où il n'arrivait pas à faire la mise au point vous voyez qu'il reste sur le pingouin alors attendez on va faire on va ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger un peu cette zone on va partir d'ici voilà et ensuite je bouge il est toujours sur le pingouin d'accord et là maintenant à là il est un peu dans une zone de flou mais il est arrivé sur le rouge donc voyez qu'il est passé assez bien du rouge au pingouin sans avoir deux zones où il n'y arrive pas parce que on lui a dit regarde la zone centrale mais regarde aussi un peu ce qui est autour d'accord donc voilà à quoi servent ces différentes zones qu'on peut avoir ici dans le menu qui sont les zones à f avec un peu plus de collimateur autour c'est justement pour éviter de sortir trop rapidement de la mise au point si on n'est plus exactement sur son sujet d'accord alors les zones 1 2 et 3 le fonctionnement est le même c'est simplement la taille différente c'est dire que la zone 1 ici vous avez une zone qui est carré d'accord et il va faire la mise au point à l'intérieur de cette zone carré donc voyez que si je mets cette zone carré ici dans le rouge il va prendre le rouge si je mets la zone carré là il va prendre le pingouin d'accord forcément et ces zones là on peut changer leur taille c'est à dire qu'on peut les rendre plus grandes plus petites on peut faire un peu ce qu'on veut avec ok donc vous avez compris le concept de la zone à f le concept de la zone à f c'est dire à l'autofocus voilà la zone dans laquelle tu dois chercher à faire la mise au point et cette zone peut être plus ou moins petite ou grande d'accord donc là on a une zone qui est plutôt très petite et là on a plutôt une zone qui est très grande alors les zones très grandes ça va être pratique à partir du moment où on va mettre en place des automatismes de détection de visage ou ce genre de choses là ça va être beaucoup plus intéressant mais ça on va voir ça dans les épisodes d'après ça sera tout pour ce qui est la zone à f aujourd'hui et et